Bonjour et bienvenue dans notre circuit dans le département du Lot. Un road trip qui va nous conduire de Martel à Saint-Cyr-la-Popie, en passant entre autres par Rocamadour, le gouffre de Padirac et Cahors. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Martel est l'un de ces villages du Lot classé qui ne peut pas décevoir. Mais avant de découvrir le cœur de la cité, on embarque dans un train historique pour une balade sur les hauteurs de la Dordogne. Ce train touristique surnommé le Truffadou permet de revivre la grande épopée du chemin de fer. La dizaine de kilomètres offre des paysages variés, avec des passages taillés dans la falaise et un super panorama sur la vallée de la Dordogne. Découvrons à présent le village de Martel. Cette cité, dite des Sept Tours, mérite qu'on s'y perde quelques heures. Il faut voir sa halle du Moyen-Âge et ses magnifiques tourelles qui embellissent les palais. C'est un endroit parfait pour imaginer la vie à l'époque médiévale. Le village de Carénac n'a rien perdu de son inspiration médiévale. Le bourg s'est développé autour de son riche prioré, constitué de plusieurs bâtiments monastiques. L'église Saint-Pierre est célèbre pour son tympan qui offre une vision symbolique de la fin des temps. La cour intérieure est superbe avec une touche de verdure qui donne vie à l'ensemble. Construit au XVIe siècle, le château des Doyens est accolé à l'église. Plus bas, la Dordogne s'étire le long d'une jolie berge où les vieilles barques accentuent l'aspect bucolique. Le gouffre de Padirac, ouvert au public, permet d'imaginer ce qu'ont vécu les premiers explorateurs. Nous avons fait la visite et voici notre sentiment sur cette expérience. Cet énorme trou à ciel ouvert interpelle et donne le vertige. Nous descendons par l'escalier et il faudra pas moins de 500 marches avant de toucher le fond. Les parois du gouffre sont un mélange de pierre et de verdure. On se croirait presque dans un décor de film fantastique. Dans la pénombre, nous suivons un couloir qui longe le cours d'eau tout en découvrant ce spectacle géologique impressionnant. Plus loin, c'est en barque que l'aventure continue pour atteindre le lac souterrain et son barrage naturel millénaire. Ensuite, il faut à nouveau grimper une longue série de marches pour découvrir la salle du Grand Dôme, point d'orgue de la visite. Les images ont peine à rendre compte de la taille des cavités et de la beauté géologique de cet immense décor naturel. Rokamadour est célèbre pour sa situation spectaculaire. La ville est construite sur plusieurs étages et nous commençons la visite par la descente du chemin de croix. Nous arrivons dans le sanctuaire. C'est là que la magie de Rokamadour nous envahit. Le cœur religieux est composé de la basilique Saint-Sauveur et de sept chapelles collées contre la falaise. La plus célèbre, c'est la chapelle des miracles. Elle renferme une vierge noire vénérée depuis plus d'un millénaire. La visite se poursuit avec le grand escalier qui, depuis le XIIe siècle, a vu défiler des millions de pèlerins. À chaque extrémité, on trouve les portes qui protégeaient jadis l'entrée du village. Nous avons beaucoup aimé l'ambiance de ce lieu saint chargé d'histoire et de mystères. Alors là, on fait escale dans une petite ville médiévale dans le Lot, Gourdon. Voisine du Périgord, cette ville est l'une des portes d'entrée du Lot. Sur l'esplanade, où trônait jadis un château, on apprécie la table d'orientation et les paysages vallonnés. Cette cité a su traverser les siècles en préservant son architecture remarquable et son patrimoine unique. À Gourdon, il faut se perdre dans les ruelles étroites pour découvrir les maisons à colombages, l'église Saint-Pierre ou encore l'ancienne maison consulaire devenue Mairie. Un des endroits qui nous a le plus séduits, ce sont les jardins de la Butte. Un univers tout en nuances de verre, d'ombre et de lumière. Un jardin en zigzag dans l'esprit du Moyen Âge. Un parterre de buis, des plantes médicinales et de beaux légumes du potager qui font envie. On est à Cahors, la capitale du Lot, et sur la grande place de la ville, on trouve même des vignes pour symboliser le fameux vin de Cahors. Située en plein Quercie, au cœur d'une méandre du Lot, Cahors est le chef-lieu du département. Une ville née il y a plus de 2000 ans. La cité bénéficie d'un riche patrimoine bâti à différentes époques. Il est facile de se perdre dans les rues qui serpentent dans la vieille ville. On y découvre façades de pierres et de briques, maisons à pans de bois, vieilles églises et leurs détails architecturaux. Nous avons particulièrement apprécié l'horloge à billes monumentale, la tour du palais d'Huez, la barbacane, une fortification défensive, et surtout le fameux pont Valentré, qui est depuis toujours l'emblème de la ville. C'est l'un des plus beaux héritages d'architecture médiévale française, un ouvrage classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour partir à la découverte de Saint-Cyr-la-Popie, nous avons stationné le camping-car ici, à Bousiès. On est à seulement quelques kilomètres du village perché et à une centaine de mètres de l'incontournable chemin de halage. La balade commence sous le pont ferroviaire désaffecté de Conduché construit par Gustave Eiffel. Le chemin de halage longe le lot sur le GR 36. Il a été creusé par la main de l'homme dans la falaise de Roche-Calcaire en 1847. A l'origine, il permettait de tirer les gabardes qui transportaient les marchandises. C'est un artiste toulousain qui a sculpté une partie de la paroi sur plusieurs années. Cette balade dans un cadre naturel remarquable nous ramène au temps des mariniers avant de remonter sur le village de Saint-Cyr-la-Popie. Situé au cœur de la nature, ce bourg à l'atmosphère très intimiste est l'un des plus beaux du lot. Il regorge de constructions historiques somptueuses et a été élu village préféré des Français en 2012. Le style médiéval est présent dans les moindres détails et c'est un vrai plaisir d'admirer ces maisons parfaitement préservées. Le lot est un département très authentique. Ici, comme en Lozère ou en Aveyron, on est au cœur de la France, dans des paysages exceptionnels, on y découvre un patrimoine millénaire qui inspire un profond respect. Nous avons visité quelques-uns des sites emblématiques. Il en existe bien d'autres comme Louvresac, Figeac ou encore Autoir. La France n'a pas fini de nous surprendre et pour en profiter au maximum, mieux vaut la parcourir d'étape en étape.